Une bassine qui se remplit pour les besoins du repas du midi. Un simple robinet au pied de la concession. Des outils du quotidien, des gestes anodins. Mais pour Mariam Badian, c'est désormais une révolution de tous les jours. La tour de l'eau c'est fini. Avant il fallait aller au niveau des puits pour cuiser. Maintenant j'ai de l'eau chez moi, j'ai cuise et c'est tout simplement tout facile pour moi. Traditionnellement en Afrique, les femmes ont la charge du quotidien. Le foyer, les enfants, les travaux au champ. Et il y a encore peu, les allers-retours au puits, jusqu'à 5 fois par jour. L'eau du réseau à domicile, c'est donc autant de corvées en moins pour les femmes de la communauté rurale de Coubalan. Du temps en plus, aussi, pour trouver des ressources supplémentaires en développant de petites activités économiques. Actuellement avec de l'eau, on se sent vraiment soulagés. Parce que le temps que tu utilises pour aller puiser de l'eau, tu peux consacrer ça à faire un autre travail à la maison. Et c'est moins fatigant ou moins de... C'est moins fatigant, c'est moins fatigant, j'ai tout laissé. C'est moins fatigant. Parce que l'eau, vraiment, c'est devenu quelque chose de vraiment bénéfique pour nous. C'est très important pour moi, car ça me fait gagner de l'argent. Comme ça, j'arrive à m'occuper de moi-même et à satisfaire mes besoins. À travers les femmes, naissent de petites industries. Depuis un an et demi, au village de Fintioc, certaines se sont ainsi spécialisées dans la fabrication de savon. Les matières premières ont été achetées grâce à un micro-crédit qu'elles remboursent mensuellement. On a au moins 15 francs qui ont pu adhérer à partir des sous-faspectés. D'accord. Les crédits sont gérés sur place à la banque mutuelle. Pour lui permettre de disposer de liquidités, c'est déjà positif pour la mutuelle. L'association chère bourgeoise Kajamor, à l'origine du jumelage, y a placé un fonds destiné aux femmes. Je crois que ça permet aux femmes d'avoir un peu plus le droit à la parole. Le droit, elles se sentent un peu plus autonomes. Ça leur permet aussi d'avoir des revenus, ne serait-ce que pour l'éducation de leurs enfants. Beaucoup nous disent que l'argent sert à permettre aux enfants d'aller à l'école. Donc ça change beaucoup les rapports avec les hommes, bien sûr, parce que je pense que les hommes, du coup, sont obligés d'avoir une autre attitude envers leurs femmes parce qu'elles ont des revenus. Peu à peu, les mentalités changent. L'eau était impréalable. Maintenant que l'intégralité des 17 000 habitants de la communauté est reliée au réseau, les villages vont pouvoir davantage envisager leur développement.